Attention avec la chinoiserie ! Avant de commencer la vidéo on va faire un petit récap de ce qu'il y a eu comme modification sur cette moto suite au retour de chez le préparateur puisqu'il nous a donné quelques petits conseils sur du matos chinois qu'on avait pu acheter et installer. On va commencer par l'avant de la moto. J'avais installé un amortisseur de direction, c'était plus psychologique mais de me dire voilà si ça guidonne un peu ou quoi ça pourra corriger le tir. Il nous a dit qu'il a un de ses clients, son amortisseur de direction s'est bloqué et il a fait un tout droit dans un bac à gravier. Et un autre client donc avec le même type de chinoiserie, carrément lui il a pissé de l'amortisseur, ça a coulé sur ses disques et ses étriers. Donc clairement j'ai pas voulu tenter le diable, je l'ai retiré direct en entrant. Donc ça nous a coûté 30-40 euros, donc 30-40 euros laissés de côté, tant pis c'est le jeu. Concernant le commodo de droite, donc pareil on l'avait acheté sur le même site, 2-3 euros, un commodo type racing, ne l'achetez pas. Lors du passage au banc, il y a des scènes qu'on n'a pas mis pour pas décrédibiliser le préparateur parce que c'était pas de sa faute, mais il y a eu des tirs ratés à cause de ce commodo dû aux vibrations de la moto sur le banc. Ça faisait comme si on actionnait un tout petit peu le bouton du coupe-circuit et du coup ça faisait des micro-coupures. Donc il y a eu quelques tirs ratés à cause de ça, donc on en a recommandé un neuf étant donné qu'on ne l'avait pas avec la moto, vu qu'elle était une moto de stunt et il n'y avait plus grand chose d'origine dessus. Concernant les protèges carters, de base moi j'en étais pas satisfaite. Je trouvais que la finition elle n'était pas terrible et quand on avait dû reprendre au niveau du bouchon de remplissage d'huile au Dremel, ça faisait pas très résistant à l'abrasion. Bon j'ai laissé passer en me disant c'est pas grave, de toute façon c'est étudié pour. Et en revenant de chez le préparateur, en fait dans le récupérateur d'huile, il y avait un peu d'huile et ça coulait au niveau des carters. Donc on les a démontés, on les a virés parce qu'on avait vraiment respecté le couple de serrage et bah en fait c'est de la merde. Donc ça c'est pareil, on les a virés et au prix où ça coûte, franchement ça fait mal. Préférer G et B ou carrément les protections de carters en carbone à coller, ça c'est très bien. Moi je pense que je vais investir du coup là-dedans et ne plus reprendre ça. Après ils font aussi, RG, ils font aussi des choses qui sont très bien, notamment les embouts de guidon c'est très bien. Les protections de pieds de fourche, enfin j'ai rien d'hardiant non plus là-dessus, c'est très bien. Pour l'amortisseur arrière, on avait installé des biellettes réglables pour que la moto elle soit à ma hauteur parce que je suis pas bien grande et bah elle, elle est grande. Mais le préparateur nous a dit que c'était pas bon et que ça modifiait l'assiette de la moto. J'allais dire la fourchette de la moto. Donc on les a virés, on a remis les biellettes d'origine. Par contre il faudra que je retravaille la selle parce que là bah on revient du circuit du coup elle est dedans que vous allez voir juste après. Et clairement j'ai papier sur la moto et ça a été l'enfer toute la journée pour moi pour partir et pour m'arrêter. Donc je retaillerai la patte là de maintien plus tard, quand j'aurai le temps. Parce que là j'ai pas le temps. Puis c'est déjà pas mal, qu'est ce qu'on avait fait d'autre ? Les étriers, ça a été une galère à amorcer. Je vais dire je vous raconte pas mais si je vais vous raconter. On a changé les joints de piston d'étrier en se disant on part sur un freinage nickel, PR19, Duritavia, nouveaux joints de pistons d'étrier, tout nickel. On réinstalle tout. L'enfer à amorcer. Je sais pas combien de temps on a passé. Il y avait toujours une bulle d'air et on a eu du mal à savoir où est-ce qu'elle se situait parce qu'à chaque fois qu'on faisait des purges, il y avait aucune bulle en fait qui remontait quoi. Donc ça nous a pris énormément de temps pour se rendre compte qu'en fait la bulle d'air était coincée dans l'étrier. Donc l'arrivée du liquide de frein se fait là et en gros la bulle elle est là et la purge elle se fait par là. Donc la bulle d'air coincée ici, impossible de réussir à la faire sortir. Donc la technique pour ceux qui ont l'impression que le levier il freine pas bien, que c'est un peu mou, qui ont du mal à amorcer, voilà, c'est de prendre l'étrier et de le retourner, de mettre en fait la vis de purge vers le haut. Comme ça la bulle qu'il y a à ce niveau là, si vous retournez, il va vouloir s'échapper par le haut et du coup remonter par la vis de purge. Petite astuce. Pour l'abonné qui se posait la question au niveau du joint spécial diesel de chez Bardal, au niveau de la boîte à air qu'on avait mis, on n'était pas sûr que ça tienne avec l'essence. Bon finalement ça a l'air de le faire. Une journée chez le préparateur, une journée de circuit. Pour l'instant ça tient, pour combien de temps on sait pas mais en tout cas ça le fait. Donc à surveiller de temps en temps quand même faire un petit contrôle mais bon voilà. Et le meilleur pour la fin, on va vous faire un petit topo sur les jantes. On s'est fait entubé par quelqu'un qui suit la chaîne en plus. Donc j'espère que tu te reconnaîtras si tu regardes et j'espère que tu arrives à dormir la nuit parce que moi en tout cas à ta place j'en serais incapable. Pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo, on avait ramené les jantes qu'on avait acheté sur le bon coin chez Kawa pour qu'ils montent les pneus, donc qui étaient sur les anciennes jantes qui étaient complètement voilées avec le bâton fissuré. Dans l'après-midi, en plein tournage de la vidéo, Kawa nous appelle en nous disant que c'est mort et que les jantes elles sont aussi un peu voilées. Donc coup dur, on y va, on les récupère et on se dit bon bah on va les faire contrôler par un préparateur qui a fait du super bike et du coup qui connaît aussi la tolérance de voile sur les jantes parce qu'une jante c'est jamais parfait. Il y a toujours un très léger voile. On lui emmène, il contrôle, par contre il nous dit c'est bizarre, j'ai pas l'impression que c'est des jantes de Cicère. Il nous dit bon je vois ça demain, je vous appelle demain, je vous tiens au courant. Il nous rappelle le lendemain et là il nous dit c'est des jantes de Z750. Donc on a payé un jeu de jantes plus de 400 euros alors que des jantes de Z750, ça coûte 100, 150 balles à tout casser. Depuis c'est silence radio avec cette personne là, on a plus de nouvelles. Bizarrement il veut pas les récupérer ces jantes, il veut pas nous rembourser non plus. Donc ils sont là dans le carton là, voilà. Éventuellement la seule solution qu'on pourrait avoir c'est de remplacer les roulements. Donc mettre des roulements avec un antraxe plus gros mais un diamètre plus petit. Donc il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, nous bah on sait pas trop. Donc laissez votre avis en commentaire. Je pense qu'on a fait le tour et c'est déjà pas mal et maintenant on se retrouve à Ledenon. On est arrivé sur le circuit de Ledenon. Le cadre est magnifique. Et là du coup on va se préparer, on va aller faire les trucs administratifs. Ça va être aussi l'étape un peu stressante de savoir si elle est prête à rouler, si elle passe le sonomètre, s'il faut changer le pont ou pas, mettre la chicane ou pas. J'espère que ça va le faire. Ça va t'as pas trop faire ? Un petit peu là je commence à... Mais ça va, on va mettre la GoPro sur la moto en espérant avoir de belles images aussi à vous montrer sur le circuit. Bon vous attendez pas un truc de ouf hein, moi je vais faire ma balade hein. Lui c'est Jean-François Cortinovis ou Jeff. Coach pour BMC mais aussi pilote d'endurance notamment aux 24 heures du monde. Ça y est c'est le grand départ, les premiers tours de roue sur circuit. Sauf que là, la journée elle commence super mal. J'ai pas pied sur la moto. Du coup Baptiste est obligée de m'aider. J'ai voulu passer la première en me disant, bah ouais je serai plus à l'aise pour partir, ce sera plus simple pour moi. Sauf que non. J'ai plus de contacteur au niveau de mon levier d'embrayage. La galère à j'essaie de repasser le neutre, je le trouve pas. Je la connais pas cette moto, je connais pas sa boîte non plus. Mais je finis quand même par y arriver avec de l'aide. Bref, une vraie galère. Mais c'est bon, on peut y aller. À ce moment-là je me dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Mais pourquoi je m'inflige ça ? Je suis complètement folle. Là dans ma tête, j'ai juste une énorme explosion et je comprends pas trop trop ce qui m'arrive. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Je comprends rien à ce qui m'arrive. Je découvre le circuit. C'est l'horreur. J'ai beau avoir regardé des vidéos de roulage sur ce circuit, je suis tout aussi perdue. De toute façon, c'est trop tard pour faire demi-tour. Donc on y va, puis bah on essaie de profiter, quoi. On voit rien, je sais pas où je dois me positionner, c'est l'enfer. C'est de pire en pire. Bon, je vous passe le truc en accéléré, parce que les débuts sont pas hyper intéressants non plus. Dernier virage avant la ligne droite. Là c'est bon, le premier tour est passé. Le plus dur est fait, du coup. Donc on y va, et on essaie de profiter. Ce virage là, c'est le triple gauche. Et aussi appelé le gauche qui tue. Et il porte bien son nom, parce qu'en haut de la petite butte là, bah moi je presse les freins. Parce que je vois rien, je sais pas ce qui m'attend. Donc je suis comme tétanisé là, sur ma moto. Je comprends pas ce qui m'arrive. Et du coup, j'arrive dans le virage. Mais genre, clairement pas la bonne vitesse quoi. J'arrive beaucoup trop lentement. Et ça se voit. Elle commence à mettre du rythme un petit peu plus. Comme Patisse qui est trop mignon, qui dit que je commence à mettre du rythme et que je freine plus tardivement. Alors que clairement, on voit que bah... Non. Bon en tout cas, en ligne droite, ça y va. C'est pas trop mal. Je mets du rythme. C'est bien différent dans les virages. Oh ce petit son. Petite pause déjeuner. C'était très bon. Allez, on y retourne. Là, c'est la dernière session de la journée. Dernier tour avec mon coach en jaune, Stéphane Lacaze. Bon bah, je vous le présente plus. Rédacteur en chef de Moto & Motard. Un pilote beaucoup trop humble, que je tente de suivre tant bien que mal. Alors que clairement, il roule à mon rythme. Juste un tout petit peu plus pour que je puisse être un peu plus à l'aise, être un peu plus engagée, mettre un peu plus de rythme. Mais lui là, il roule tranquille. Il fait encore 34 degrés. On crève de chaud. Et la fatigue commence à se ressentir parce que mine de rien, une journée complète, bah, on est mort. En plus, je fais trop de la merde. Genre, j'oublie de passer des vitesses. Je suis trop concentrée. J'essaye trop de le suivre. Et c'est un peu compliqué pour moi. Je suis trop de le suivre. Et c'est un peu compliqué pour moi. C'est un peu compliqué pour moi. Dernier virage et fin de la session. On rentre dans les paddocks. Eh bah, sacrée journée quand même. J'ai commencé, c'était une catastrophe. J'ai eu quand même un petit peu d'amélioration au fur et à mesure de la journée. Je suis contente et je suis plutôt fière de moi. Là, je ramène la moto à notre emplacement. Et après ça, on a un petit débriefing avec les coachs de BMC. On a eu une petite remise de diplôme. Et on nous a offert aussi un t-shirt. En tout cas, c'était une expérience de dingue. Je ne sais même pas par quoi commencer. Je ne sais même pas quoi dire en fait. Non, c'est vrai. C'est la fin de la journée pour moi. Et... C'est juste un truc de ouf en fait. Au début, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. Pas mal d'appréhension au niveau de la moto que je ne connaissais pas. Le circuit que je ne connaissais pas non plus forcément. Vu que c'était ma première fois sur piste. Mais la matinée est compliquée. Très difficile. Je n'ai pas forcément... Je veux dire, je n'ai pas forcément apprécié. On ne va pas dire ça non plus. J'ai bien aimé. Mais ça n'a pas été un truc de ouf. Et par contre, l'après-midi, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mon cerveau, il a eu un déclic. Et trop bien. Genre vraiment, je sais que j'ai encore beaucoup de marge de progression. Mais j'ai eu un super coach. Stéphane Lacaze. Et donc, merci à lui. Et merci à BMC. Toute l'équipe BMC. Pour l'encadrement. Pour la journée. Pour tout ça. Franchement, à refaire. Parce que c'est une expérience de dingue. Et voilà. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve dans mon jardin. On va faire un petit débrief à froid. Parce que je vous en avais fait un du coup à chaud. Mais je me suis dit que là, une semaine après avoir roulé, ça pouvait être pas mal. Parce qu'on est jeudi. J'ai roulé il y a une semaine. Et la vidéo, elle sort demain. Donc, je vous montre le petit diplôme de stage que j'ai eu. Avec le petit t-shirt. Donc, il taille bien et tout. Franchement, BMC, ils ne font pas les choses à moitié. En rentrant à la maison, j'avais trop hâte de regarder les rushs. De pouvoir me voir, moi, rouler. Savoir comment est-ce que j'étais sur la moto. Et le rythme que je pouvais avoir. Et j'avais trop hâte de voir le dernier rush. Parce que j'avais vraiment la sensation d'avoir tout donné. Alors, à mon niveau, certes, mais je voulais vraiment voir ce que ça rendait. Et en fait, c'est un carnage. Clairement, je me suis dit mais c'est quoi cette petite limace là ? Ce petit escargot qui avance ? Ben, c'était moi. Bon, ça rend jamais pareil ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut vivre et ce qu'on peut voir en image. Donc, je comprends que pour certains, ça a pu être frustrant de me voir. On a envie de dire, mais accélère ! Mais penche plus ! Mais vas-y, exploite-la, ta moto ! T'as une moto de dingue ! Et c'est ce que je me suis dit en regardant les yeux. Je me suis dit, mais j'ai une moto de dingue qui marche, mais du feu de Dieu. On a gazé comme des malades dessus. Elle est incroyable et je ne l'exploite pas, quoi. Donc, j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais le circuit, clairement, je vais en refaire. La prochaine session, elle est à Fontenay-le-Comte en septembre. Et j'ai le droit d'y aller, de pouvoir encore m'améliorer, faire encore plus de progrès, avoir encore plus de sensations. Et franchement, si vous avez l'occasion de pouvoir faire du circuit un jour, n'hésitez pas, allez-y, foncez, quoi. Si vous avez de l'appréhension, mais que vous avez envie, passez par un stage. Moi, je ne me voyais pas poser mes roues sur circuit direct en track day avec d'autres gens qui avaient déjà roulé. Je voulais vraiment commencer par un stage. Et c'était mon cadeau d'anniversaire, du coup. Allez de non. Donc, le circuit, quand même, assez compliqué. Mais après, c'est bien. Ça me permet aussi de me dire sur d'autres circuits, je serai plus à l'aise. J'espère, en tout cas. Parce que je n'aurai pas Stéphane avec moi, cette fois-ci. Donc, je serai livrée à moi-même. Et il a été quand même très pédagogue avec moi. Il m'a bien accompagnée. Et grâce à lui, même si ça ne se voit pas forcément en vidéo, j'ai quand même bien progressé. Et j'ai pris confiance en moi et en ma moto. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, non plus. Et on ne vous oublie pas, on vous annonce tout bientôt le prochain projet de la chaîne. Et abonnez-vous, activez la cloche, parce que là, vous n'êtes pas prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada